Salut Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Christophe, tu es directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, en charge notamment du programme Amérique Latine et Caraïbes. Alors justement, on va parler d'Amérique Latine, puisque je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé au Chili il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé autour de la question de la Constitution et de la révision, de la réécriture de la Constitution, une histoire qui a commencé il y a quelques années ? Oui, c'est nécessaire de rembobiner un peu le film pour que les gens qui regardent comprennent, parce que c'est un peu compliqué. Rembobiner le film, si on veut aller jusqu'au premier moment, c'est 2019 et les grands mouvements populaires. Je peux t'arrêter à Pinochet ? Non, 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 j'y reviendrai à la fin. C'est les grands mouvements sociaux et de la jeunesse de 2019 qui donnent à la fin, pour résumer l'élection de Gabriel Boric en 2021, le plus jeune président d'Amérique Latine, peut-être même du monde, il a 36 ans aujourd'hui, qui est lui, issu de ce mouvement et de ceux qui l'ont précédé, des mouvements étudiants chiliens, qui, depuis plusieurs années, ont comme revendication, une des revendications importantes de ces mouvements sociaux de gauche, progressistes, populaires, c'est précisément la réforme de la Constitution, enfin une nouvelle Constitution pour le Chili, puisque la Constitution chilienne, date de 1980, dans la version actuelle aujourd'hui, elle a été élaborée et adoptée sous M. Pinochet en 1980, avec tout un tas de problèmes assez insurmontables pour le Chili, puisque c'est une Constitution qui, en quelque sorte, disons, subordonne le rôle et l'action de l'État à tout ce qui ne marche pas dans le marché. Grosso modo, c'est ça à l'esprit. Donc l'État peut faire des choses si le marché ne marche pas, en quelque sorte, mais c'est le marché qui, dans l'accès à un certain nombre de droits ou de ressources, l'eau ou l'éducation, je disais, etc., c'est le marché qui s'en occupe. Bon, entre autres choses. Et donc, le mouvement en question de 2019, puis l'élection de Gabriel Boric, a permis d'ouvrir un processus constituant au Chili, qui a donc démarré à ce moment-là, et qui s'est organisé en deux temps. 2021-2022 a été élue une convention constitutionnelle, dont on se rappelle, et qui avait, en gros, été élue par la souveraineté populaire chilienne. On avait élu des gens qui allaient s'occuper spécifiquement de préparer, pendant 9 mois ou 12 mois, un projet de nouvelle constitution pour le Chili. Et on se souvient à l'époque que cette convention avait été très à gauche, plus qu'à gauche, avec beaucoup d'indépendants, de mouvements sociaux, de gens qui venaient d'une multitude de luttes au Chili, qu'on peut appeler progressistes au sens large du terme. Ce qu'on avait oublié, et je le dis maintenant pour la suite de notre entretien, c'est que cette convention qui a été élue, elle a été élue avec plus de 60% d'abstention, à ce moment-là. On y reviendra tout à l'heure. Cette convention a donné un premier texte, qui a été massivement rejeté par les Chiliens le 4 septembre 2022. Alors, il y a eu toute une discussion sur comment ça se fait que ce processus, qui était issu des demandes populaires, etc., aboutit à un texte qui était très innovant, peut-être trop, on y reviendra, qui était très, disons, sur les revendications les plus avancées de tout un tas de mouvements sociaux, etc., Chiliens. Comment ça se fait que 62% des Chiliens l'ont rejeté, ce projet ? C'est ce qui s'est passé. Un élément de réponse, c'est que, alors qu'elle avait été élue avec 60% d'abstention un an avant, cette convention a fait un texte où ceux qui s'étaient abstenus sont venus voter pour le rejeter, et ceux qui l'ont rejeté, c'était essentiellement la droite, qui, par bien des aspects, n'était pas du tout d'accord avec ce projet. Du coup, le gouvernement de Bouric s'est retrouvé dans une crise politique, donc il n'est pas vraiment sorti, et il a dû trouver une sortie de crise, comme on fait quand on est au gouvernement. Quelle a été la sortie de crise ? C'était dire, bon, on va refaire un processus, parce qu'on s'y est engagé, et les Chiliens avaient demandé que ce processus existe par référendum, donc on doit aller au bout de cette logique. Mais là, la forme a changé, le contenu aussi, puisqu'on a, cette fois-ci, élu un conseil constitutionnel, qui n'a pas les pouvoirs d'une convention, qui est élu, non pas ouvert à tous les vents, où moi j'aurais pu être député, par exemple, non, pas du tout. Cette fois-ci, c'est un système de liste qui était très contrôlé par les partis politiques institués du Congrès, ceux-là même qui ont été rejetés et critiqués dans les épisodes précédents par le mouvement populaire, qui ont, en quelque sorte, un petit peu cornaqué, si je puis dire ainsi des choses, le processus, et en plus, avec un comité d'experts de 24 juristes constitutionnalistes, qui préparent un projet de projet de constitution, et c'est sur ce projet que va travailler le conseil constitutionnel, qui a été élu le 7 mai 2023, donc avec des lignes rouges, avec un périmètre très réduit, qui ne permettent pas à ce conseil d'innover trop, en quelque sorte, et peut-être d'aller trop loin dans des choses qui n'avaient pas fait consensus au Chili. Donc c'est un processus un peu complexe, un peu fermé, qui aboutit au fait que, alors que son élection, cette mai, était obligatoire, c'était un vote obligatoire pour élire ce conseil constitutionnel, et bien, il y a pas mal de gens qui se sont abstenus et ont voté blanc, à peu près 20% des Chiliens et chiliennes, c'est-à-dire un cinquième de l'électorat, a été dans l'urne pour dire voter blanc ou voter nul, c'est une indication aussi, parce que c'est des gens qui délégitiment, en quelque sorte, ce processus qui est, de leur point de vue, trop fermé, et qui ne permet pas réellement d'espérer une constitution à la fin novatrice, ou tellement innovante, au Chili. Donc ça, c'est pour avoir le contexte. Et au-delà, tu n'as pas donné, en fait, le résultat de ce vote le 7 mai, ceux qui ont gagné, c'est plutôt la droite et l'extrême droite. Dans le sens inverse, d'ailleurs, plutôt l'extrême droite et la droite. Oui, exactement, avec le premier parti, c'est des héritiers de Pinochet, en gros, qui ont fait 35%, et donc, du coup, qui se retrouvent en position de force dans ce conseil constitutionnel. Alors, je vais revenir sur plusieurs points que tu as mentionnés. D'abord, tu as dit peut-être que le projet de constitution était trop innovant. Qu'est-ce que tu entends par trop innovant ? Et est-ce que tu considères que... Enfin, est-ce que ça veut dire, en conséquence, que le peuple chilien serait, par nature, conservateur ? Alors, compliqué, c'est délicat, tout le monde, parce que c'est difficile d'essentialiser des populations, etc. Ou que les peuples, on peut genre... Il est clair que le Chili est un des pays, traditionnellement, les plus conservateurs d'Amérique du Sud. Ça, c'est très clair. C'est un pays, vraiment, où les conservatismes sont forts. Ils le sont sur le plan politique. C'est un pays qui est plutôt, en généralement, majoritaire à droite. C'est un pays où le poids de l'Église est très fort. Le catholicisme est très, très fort au Chili. Et d'ailleurs, ça a joué un rôle dans l'échec du projet de constitution. Donc, oui, il y a un conservatisme très, très fort. Encore une fois, je disais, on a oublié que cette convention avait été élue avec 62% d'abstention, parce que la droite, qui avait, en fait, consenti à faire ce processus de référendum, acculée qu'elle était, la droite, le gouvernement de Sébastien de Pignera, à l'époque, pour calmer la rue, avait dit, oui, on va, d'accord, on va faire un référendum pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Donc, il ne l'avait pas fait parce qu'il y croyait. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix sous le rapport de force. Mais la droite, de manière assez intelligente, a boycotté le processus, en réalité, et appelé ses ouailles, en quelque sorte, à ne pas voter, à ne pas élire des députés, etc. Donc, il y avait une concentration, comme je disais, dans cette convention constitutionnelle, qui ne reflétait pas, en réalité, les équilibres sociologiques réels du Chili. Il y avait une concentration des secteurs les plus organisés, les plus à gauche, les plus, disons, mobilisés dans les mouvements sociaux. Cette partie des mouvements sociaux-là, en tout cas, à gauche, progressistes, etc., qui étaient surreprésentés, en fait, dans cette convention. Donc, le texte qui est sorti est un texte qui leur ressemble, en quelque sorte. Sauf que, pourquoi ça a échoué ? Parce que la droite a refait campagne en disant, mais attention, nous, on s'est engagés pour qu'il y ait une nouvelle constitution, on ne remet pas en cause ça. Par contre, le texte que vous proposez, ce n'est pas un texte d'un Chili uni, c'est le texte des minorités actives qui sont partout, dans les universités, au niveau global, etc. Nous, on est porteurs d'une autre vision de la société. Et où ça devient compliqué, c'est que ce lila des thématiques, on va dire, économiques, sociales, et aussi sociétales. Les trois, disons, s'accrochent. Alors, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie dans ce que je vais dire, mais je pense quand même qu'il y en a une. C'est, d'abord, la droite a voulu apparaître, plus exactement, comme nous, on est les défenseurs de la propriété privée, et des droits individuels. Parce que cette nouvelle constitution va aboutir à une remise en cause du droit de propriété, va organiser une fiscalité, ou permettre une fiscalité très, très lourde. Vous ne pourrez plus avoir de maison secondaire. Dès que vous serez propriétaire, on vous fera payer des impôts, etc. Donc ça, ça a beaucoup joué. Deuxièmement, ce qu'a joué, c'est, nous, on est les défenseurs du statu quo de notre République chilienne, c'est-à-dire, en fait, on est contre les idées de nations plurinationales importées de Bolivie ou d'Équateur, parce qu'en fait, sous prétexte de faire une nation plurinationale, en fait, on va relativiser vos droits à vous pour en donner plus aux populations indigènes, qui sont assez minoritaires au Chili. Attention, le Chili n'est pas la Bolivie ou l'Équateur. Au Chili, il y a quelques pourcents, à peine, de la population d'origine autochtone, en particulier les peuples Mapuche. Mais le problème, c'est que ces populations sont en conflit ouvert avec l'État chilien depuis que l'État chilien moderne existe. Depuis la fin du XIXe siècle, je fais cet aparté pour dire que, dans le cas chilien, le problème des indigènes, ce n'est pas tellement les colons espagnols de l'époque, parce qu'ils n'ont jamais été les voir, c'est quand l'État chilien est né, après la décolonisation, que l'État a décidé de prendre, s'approprier les terres pour les intégrer à la nation nouvelle. Et le conflit, il naît de là, avec les Mapuchés. Et aujourd'hui, ce conflit, il a pris des tours armés, militarisés. Et donc, la droite dit, regardez, la gauche laisse faire, elle existe, elle ne veut pas taper du poing sur la table. Bilan, eh bien, ces populations Mapuchés, les groupes armés sont des terroristes qui violentent la société, etc. Ça, c'était déjà l'épisode en 2021-2022. Ça a beaucoup joué là, il y a quelques semaines, puisque malheureusement, il y a eu des échefourés, des policiers morts. Et donc, la droite a eu un boulevard avec les médias chiliens qui sont vraiment au Chili à charge, militants, très à droite, les principaux journaux. Il n'y a pas beaucoup de nuances sur le spectre médiatique. Et on fait une campagne à mort sur les questions sécuritaires, les questions migratoires, enfin, des choses qui sont... Il n'y avait pas trop de rapport avec la Constitution. Aucun rapport. Mais alors, ça aussi... Ce n'est pas des questions constitutionnelles. Non, et d'ailleurs, c'est une leçon de choses. Parce que ça nous rappelle une chose. Quand il y a des référendums ou des consultations populaires, en général, les gens ne vont pas voter que pour répondre à la question qui est posée. En général, ils vont voter pour exprimer une humeur politique, globale. Tous les référendums, tous les trucs, c'est toujours comme ça. Donc, en fait, on vient, non pas répondre à la question constitutionnelle qui a été posée, mais on vient dire ce qu'on pense globalement de la situation sociale, du gouvernement. Et donc, du coup, ça crée des surprises. Je ne sais pas si tu penses ça de 2005 en France, mais ce n'est pas l'histoire qu'on raconte à gauche. Elle est aussi... En 2005, il y a un nom majoritaire dans lequel le nom de gauche est majoritaire, mais il y a aussi un nom de droite qui s'est mixé là-dedans. Mais c'est la vie politique. Et ce qui a donné la ligne de conduite au sens de ce nom, c'était la gauche, pour le coup. Là, on est dans, disons, une matrice de ce type-là, mais avec la droite qui est dominante. C'est ça qui s'est passé. Donc, du coup, les raisons du rejet du premier texte, c'est la propriété privée, les droits afférents. L'idée d'une république où les populations discriminées, indigènes, etc., n'ont pas de droits égales ou la droite a dit au-dessus même des vôtres. Ça, ça a beaucoup joué. Quatrième chose qui a joué, c'est bien sûr tout ce qui est lié à la conception de la famille, tout ce qui est lié aux droits reproductifs et sexuels des minorités, etc., l'avortement, tout ça, c'est des questions ultra sensibles au Chili parce qu'en fait, une majorité de la population n'est pas favorable à cela. Il y a au Chili comme ailleurs en Amérique latine des courants de pensée et d'opinions très forts qui sont à la fois à gauche et à la fois à droite et qui sont quasiment à touche-touche. Et selon les séquences, les moments, etc., tu as des majorités ou des victoires qui sont des victoires partielles avec des reculs possibles aussi. Donc, la gauche de 2019 à 2022 a avancé beaucoup au Chili, elle a même un président, donc c'est quand même pas rien. Mais attention, on est dans un pays où un bloc très important de la population a une conception de la famille, des enfants, etc., qui n'est pas du tout celle de celle qui est portée par un certain nombre de mouvements progressistes et la droite a fait campagne là-dessus à mort. Tu rajoutes à ça une pincée, il faut dire les choses, de joyeux bordel dans cette convention qui a préparé le texte avec pas de direction collective, avec des gens qui étaient un peu des individus, des personnalités qui pouvaient marquer, être un peu provo parfois. Il y a même eu malheureusement un député un peu connu qui en fait avait été élu et qui était connu pour être malade en fait s'il ne l'était pas, donc ça a été découvert. Du coup, la droite a dit, ben regardez, ce sont des menteurs, etc. Il y a eu un mélange comme ça qui fait que la défaite, le rejet de la constitution a été fort parce que probablement, enfin même c'est sûr, ce qu'il y avait dans ce texte ne reflutait pas le consensus d'une société qui n'est pas du tout une société complètement à gauche ou mouvement populaire progressiste. C'est fort, mais il y a un Chili aussi très conservateur, religieux, etc. Il y a d'autres pays qui sont tentés par des révisions de la constitution et des propositions de constituantes, notamment la France et c'est un projet qui est porté notamment par la NUPES mais surtout par la France insoumise. C'est pour ça aussi que je voulais t'interroger parce que tu dis, en gros, il n'y a pas eu assez de consensus, tu as dit tout à l'heure, en vérité, le projet de constitution porté par la constituante ne ressemblait pas, c'est le terme que tu as utilisé, à la diversité ou les dynamiques en gros qui étaient à l'œuvre au Chili. Est-ce que lorsqu'on fait un tel projet, je sais que tu t'intéresses beaucoup aussi à la question du projet constituant, etc. en général, est-ce que lorsqu'on porte un projet constituant, on est obligé de, en gros, mettre de l'eau dans son vin, de ne pas être trop radical, de ne pas être trop progressiste pour reprendre des mots que tu utilises, est-ce qu'on est obligé d'y aller mollo, c'est-à-dire de faire en fait une proposition entre deux, de consensus, au détriment de droits sociaux, de droits des personnes, de droits individuels, etc. Alors, je crois, ma réponse, en voyant un peu l'histoire de ces 20 dernières années, d'ailleurs, un petit peu sous nos yeux, c'est que la réponse, à mon avis, ça dépend un peu des conditions du contexte et du rapport de force interne dans chaque société. C'est ça qui répond à ta question, en fait. Par exemple, pour me faire comprendre, c'est très intéressant de voir la différence entre ce processus chilien qui intervient dans les années 2020, qui sont des années avec un contexte assez singulier en Amérique latine, si on compare à ce qui s'était passé 20 ans avant au Venezuela, en Bolivie et en Équateur, qui sont souvent les points d'appui et les expériences qui ont servi à nourrir les demandes d'aujourd'hui pour les gens qui les portent. Il y avait quand même une grande différence entre le Venezuela de Chavez, la Bolivie des Mont-Morales ou l'Équateur de Rafael Correa, parce que c'est les trois pays où c'est arrivé dans les années 2000. C'est quoi la différence ? C'est qu'en fait, la gauche, ou un mouvement progressiste, ou une nationale populaire si on veut rentrer dans la terminologie un peu plus latino, ils remplissaient deux conditions. La première, c'est qu'ils dirigeaient le mouvement, ils étaient au gouvernement. La deuxième, c'est qu'ils avaient une hégémonie très forte dans la société. C'est-à-dire que la société vénézuéenne du début des années 2000 ou bolivienne ou équatorienne, l'hégémonie au sens gramscien, elle est puissamment du côté du mouvement qui dirige le pays. Dans ces conditions-là, quand le mouvement dirige le processus et que la société a une hégémonie du côté de ce gouvernement, là, tu as des constituantes qui sont, pour le coup, sont un peu le modèle chimiquement pur où réellement, tu as un changement copernicien en termes de constitution, de droits fondamentaux, mais aussi de reconnaissance des droits dont tu parles, etc. Dans la génération des années 2000, on ne s'en souvient plus maintenant, mais c'est la première fois qu'on reconnaît les droits des populations autochtones, justement. C'est de là que le terme d'État plurinational qui va faire floresse en Bolivie ou en Équateur et qui va être tenté d'être repris par les Chiliens naît. Tout ça, c'est cette période-là. Mais parce qu'il y a ces deux conditions-là. Donc, ma réponse à ta question, c'est ça. Ça dépend le contexte et les conditions. Tu fais une constituante et tu peux espérer que cette constitution soit en phase avec les exigences du mouvement populaire et qui te donne des outils pour transformer les structures de la société si tu as deux conditions. L'hégémonie dans la société qui est politique et culturelle et aussi que tu diriges le processus. Ça, ça peut marcher. Quand tu n'es pas dans ces conditions-là, manifestement, ça se complique. Et le Chili de 2022-23 n'est pas celui du début des années 2000 et le Chili de cette année-là ressemble plutôt au reste des pays latino-américains où, encore une fois, tu as plutôt une polarisation, une fragmentation politique et sociale et qui aboutit à l'existence de camps, de blocs sociopolitiques et culturels qui sont tous très forts mais dont aucun n'a réellement l'hégémonie dans le pays et qui s'affrontent à des moments différents de la vie politique. Et voilà. Donc, dans ces conditions-là, c'est plus compliqué. Si j'extrapole un peu ma pensée, on pourrait imaginer aussi que, je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, peut-être que si on faisait ça en Espagne, peut-être même en France, je ne sais pas, peut-être que, même si c'était porté par un groupe progressiste, la réponse populaire serait peut-être aux antipodes de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un consensus sur réappliquer la peine de mort en France, par exemple, je ne sais pas, mais on ne peut pas l'exclure. Donc, la réponse, elle est là-dedans, à mon avis. Et en tous les cas, ce n'est pas parce que, si on prend l'exemple de la France, ce n'est pas parce qu'on fait 22% ou 25% au premier tour que derrière, c'est bon, on va pouvoir appliquer un programme aussi progressiste, soit-il ? Par définition, non, mais ce sera le même problème à l'inverse pour l'extrême droite et la droite chilienne parce que l'extrême droite, elle a fait 35% là-bas, la droite a fait un peu moins, mais je veux dire, ils ne sont pas majoritaires non plus. Mais comme Emmanuel Macron, on revient toujours au même problème, il a été élu avec 25% des points politiques. C'est la signature de l'époque sur le plan politique, on est dans une période où partout, dans des configurations différentes, bien sûr, l'Europe n'est pas la mergatine et vice-versa, etc., mais où on a des sociétés qui sont, quand on parle de fragmentation, de morcellement, de polarisation, ça veut dire ça, en fait. Et ça ne veut pas dire que des camps sont inaudibles ou n'ont pas de puissance, non, ils peuvent avoir, mais aucun n'a de leadership ou d'hégémonie et donc ça crée des situations politiques qui sont beaucoup plus complexes et qui empêchent de penser que les uns ou les autres sont en capacité, en quelque sorte, d'écrire une histoire qui soit chimiquement pure par rapport à leur programme, c'est évident et c'est le problème pour tous les gouvernements. C'est souvent plus pénalisant pour des gouvernements de gauche, reconnaissons-le, parce qu'on attend des gouvernements de gauche des transformations de la société, on attend des lendemains différents. La droite est là pour conserver l'ordre, elle est là pour conserver l'ordre des choses, c'est son programme. La droite, historiquement, la gauche, c'est celui de transformer, mais évidemment, pour la gauche, c'est plus compliqué quand elle doit transformer dans ces conditions-là parce qu'on projette peut-être trop sur elle aussi de pouvoir faire des choses alors que la société n'est pas, disons, forcément, à l'image de cette gauche qui, à des moments, peut quand même gouverner. Mais là, si je suis ton raisonnement, pour qu'un processus constituant marche, aille jusqu'à son terme et fasse des propositions intéressantes ensuite, on doit mettre de côté la question du clivage qui est une question, si je prends le parallèle avec la France, qui est importante dans ceux qui portent le projet constituant. Encore une fois, la réponse, c'est que dans un contexte où tu as un tel éclatement, disons, où tu n'es plus dans le bipartisme, en gros, tu n'es plus dans le bipartisme, ni dans l'hégémonie d'un mouvement qui écrase tous les autres, dans ce contexte-là, le résultat d'une constituante ne peut pas porter des changements radicaux. Non, ce n'est pas possible. C'est en tout cas ce que nous instruit, nous enseigne plus exactement les dernières expériences qu'on a pu suivre sur des questions de constituantes. si on est dans cette condition-là, en fait, non, il ne peut pas y avoir des changements radicaux. J'ai une dernière question, Christophe. Est-ce que là, au Chili, on doit s'attendre à ce qu'on appelle parfois un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton par une éventuelle alliance de l'extrême droite qui est en calvant en poupe et de la droite qui ne vont rien toucher à la constitution de 1980, voire asseoir leur dynamique dans la société chilienne ? Alors, la situation de l'extrême droite et de la droite est un peu celle de la gauche avant le vote, justement. C'est-à-dire, l'extrême droite, rappelons, ils ont fait 35%. La droite, qui était avant le gouvernement de Piñera, a fait à peu près 21%. Donc, à eux deux, c'est 60% quand même du vote. La gauche du Parti communiste aux sociodémocrates, on va dire, donc la coalition autour du gouvernement, ils ont fait un peu moins de 30%, ils ont fait 29%. Puis, il y a 20, comme je te disais, qui ont refusé de choisir. C'est ça le schéma. Donc, on voit que personne là-dedans n'a toutes les clés. Bon, la gauche a perdu, la droite a gagné, l'extrême droite, 50 ans après le coup d'État de Bousto Pinochet, c'est le paradoxe de voir que c'est l'extrême droite qui va avoir les clés pour réécrire la constitution du pays qui doit en changer. Alors, ça va être compliqué. Je ne sais pas toutes les réponses, mais les termes. il faut changer la constitution. La droite aussi, je te l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, la droite, et ça c'est un élément quand même nouveau, est pour changer la constitution. Donc, ils ne peuvent pas garder le statu quo. Première chose. La droite, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va accepter de se mettre sous les coups des franges de l'extrême droite ? Il faudra voir, pour l'instant, ce n'est pas dit. Et l'extrême droite qui n'a pas la majorité toute seule a besoin de la droite. Alors, la question qui est posée, c'est, est-ce qu'ils vont faire comme l'épisode précédent, est-ce qu'ils vont faire s'allier pour faire une constitution de leur rêve, en quelque sorte, le rêve de droite, de droite ultra, au risque de se faire sanctionner le 17 décembre 2023, lorsque se tiendra de nouveau un référendum, parce que c'est ça qui est prévu, de nouveau les Chiliens iront voter. Alors, est-ce qu'ils vont faire une constitution de leur rêve à eux, sachant qu'ils peuvent avoir le risque, comme ça arrivait à la gauche, de se retrouver sanctionnés, ça c'est une question ouverte, et l'autre, le scénario peut-être, c'est que la droite tente, en quelque sorte, de se poser en arbitre et un peu en force de temporisation entre le gouvernement pour éviter une crise politique et puis d'éviter que l'extrême droite ne la bouffe, la droite, parce que c'est ça qui est en jeu pour elle, c'est une question de survie, puisque José Antonio Cast, aujourd'hui, il est relancé comme probablement le dirigeant de la droite pour les élections présidentielles prochaines au Chili, qui avait perdu de relativement peu, il avait fait 45% des voix quand même. Et il avait gagné, enfin il était premier au premier tour. Voilà, à ce moment-là, tout le monde pensait qu'il allait gagner, mais finalement, Boris, grâce à une coalition large dans laquelle lui-même était minoritaire, a réussi à, tout sauf Cast, en quelque sorte, à gagner avec 53-55% des voix, mais Cast, il est là et il est renforcé. Donc la droite, ce n'est pas forcément son avantage, ça nous rappelle un peu les paramètres de discussion politique ici, de se mettre sous les coups des franges d'extrême. Peut-être la droite va jouer à quelque chose où à la fin, finalement, et parce que le processus est beaucoup plus cadré, limité dans le périmètre d'action de ce Conseil constitutionnel, vont faire une constitution qui finalement ne soit pas très audacieuse dans un sens ou dans un autre et qui permette de dire qu'il y a une nouvelle constitution, en quelque sorte, sachant que cette constitution, le point d'accord, c'est que dans le texte des juristes dont je te parlais, du comité, ce qui fait accord au sein du Congrès chilien, c'est qu'il sera dit que Chili est un État démocratique de droit social. Du point de vue chilien, c'est nouveau ça. Ça, c'est la base. À mon avis, un des schémas possibles, c'est qu'on ait un projet de constitution qui ne soit pas trop radical dans ses exigences et ses propositions du fait d'un processus fermé au départ et du fait que, tant au nez de l'extrême droite, la même chose qui arrive à la gauche, c'est que si c'est trop d'un côté, ça peut aussi être sanctionné pour les mêmes raisons, etc. Merci beaucoup, Christophe. T'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.